Musique Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous présenter le JT du réseau Subdecom. Eh oui là là, aujourd'hui... Ah non, je déconne. Je déconne. Non, non, je ne vais pas reparler canadien. Non. Oui, on vous remercie Célia parce qu'on a perdu pas mal d'audimat la dernière fois, donc je pense que ça va aller, hein ? Ah là 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 là, que de gentillesse dans vos propos ! J'adore, vraiment. Et vous avez vu ? Je me suis rapprochée. L'ancien JT, j'étais là. Oui. Là, je me suis rapprochée de vous, c'est plus sympa, plus convivial. Oui, plus sympa. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on l'annonce ce sommaire ou pas ? Oui, donc au sommaire de ce JT, la soirée commune qui s'est déroulée sur le campus de Lyon. Et ensuite, nous reviendrons sur le colloque C'est tout comme, et nous serons en duplex avec le campus de Nantes. Et par la suite, nous vous parlerons du Moldulinov, et c'est d'ailleurs moi qui vous le présenterai. Bref, pour terminer ce sommaire, qui me paraît d'ailleurs interminable, hein ? Qui écrit le script ? Qui ? Personne, bien entendu, hein ? Super ! On passera sur une chronique YouTube, où on accueillera Juliette. Et on terminera, et oui, c'est vraiment la fin, sur la rubrique Le Trottoir, qui parle de Uber et de sa campagne de pub française. Allez, comme promis, voilà tout de suite le sujet sur la soirée commune. Bonsoir, aujourd'hui a lieu la soirée commune sur le campus René-Cassin. Cette soirée était organisée et animée par les élèves de subdecom et retransmise en direct sur notre chaîne. Les membres du club de la communication se sont succédés pour partager leurs expériences avec les autres directeurs de com et le public. Ils ont pu échanger sur l'évolution de leur travail et l'intégration des nouvelles technologies dans le monde de la communication. Alors, maintenant que la soirée est terminée, on va aller à la rencontre des invités. Suivez-moi ! J'ai trouvé que les débats étaient très riches, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de questions très intéressantes. Ça a permis d'aborder vraiment un peu l'avenir de notre métier. Qu'est-ce que vous auriez à dire au dire comme de demain ? Soyez opportuniste. S'il y a pour vous des occasions professionnelles qui se présentent, allez-y parce que parfois vous pouvez découvrir des belles surprises. Dis donc, ça avait l'air sympa cette soirée ! C'est qui qui l'a réalisé ? Pardon ? Les bachelorets en communication ? Ah oui, ça m'étonne pas. Quelle bonne équipe ! Doué ces jeunes, hein ? Très doué. Allez maintenant, direction le duplex avec Nantes. Nous allons nous diriger maintenant vers le campus de Nantes où s'est déroulé le 9e colloque C'est tout comme le 15 mars dernier. Un événement organisé par les étudiants de Subdecom Nantes et plus particulièrement par Charlotte, Laura, Clara et Mehdi qui ont réalisé un très beau travail. Ce colloque s'est déroulé au studio de Lille et était animé par Vincent Jolie qui mettait en avant les différents enjeux et perspectives de la web vidéo. Des intervenants de qualité étaient présents pour parler de l'importance de l'outil vidéo dans la communication d'aujourd'hui ainsi que pour découvrir comment utiliser la vidéo pour accroître la notoriété d'une entreprise. Encore une fois, grâce au réseau Subdecom, les étudiants ont pu vivre une expérience enrichissante, constructive et communiquante pour tous. Bonjour Nantes ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce colloque C'est tout comme ? Donc l'événement, c'était le 15 mars dernier. En fait, c'était un colloque sur la vidéo. Ce qui était évoqué au sein de la conférence, c'était comment utiliser la vidéo dans plusieurs secteurs d'activité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des supports qui sont vraiment beaucoup utilisés. Donc c'était sympa de voir comment chaque secteur d'activité l'utilisait et ils pouvaient travailler avec, en fait. Très bien ! Et donc, est-ce que vous avez ressenti une véritable pression en tant qu'étudiant pour réaliser ce colloque ? Non, c'était un travail de quelques semaines à quelques mois de la préparation des premiers visuels pour après commencer la campagne de communication pour arriver à remplir la salle. Du coup, ça a été un peu long, mais ça s'est très bien passé et puis on a réussi à remplir la salle. Un gros travail d'organisation, quoi. Mais c'était bien. D'accord. Eh bien, dernière question. Je suppose qu'il y avait de quoi régaler vos papillons ? Oui, on a bien mangé. Il y avait une petite sauce gourmande pour que tout le monde puisse échanger. Et ça, ça a bien marché. Il n'y a pas de problème là-dessus, en général. Ça fait toujours fureur. Eh bien, merci beaucoup, Nantes. À bientôt. Merci. Au revoir. Et donc, maintenant, moi, je vais vous parler du Modulinov qui s'est passé à Bordeaux. Donc, voilà. Il faut savoir que l'objectif de ce challenge, c'est de concevoir et de promouvoir d'anciens jeux électroniques remis au goût du jour. Donc, la gamme de jeux est appelée Retro Gaming. Donc, plusieurs écoles, pardon, étaient regroupées afin de mettre en commun toutes leurs compétences. Donc, il y avait le PSI, WIS et l'IFAG qui se chargeaient de tout ce qui se rapporte au web. Subdecom était là pour la communication et le graphisme. Et l'IDRAC entretenait les relations avec les partenaires. Ce challenge s'est déroulé sur deux jours. Tant pour l'équipe encadrante, les jurys ou les étudiants, ce moment a été une vraie réussite. Travail en groupe, connaissance des marques, animation et rythme du challenge ont été les points positifs relevés par les participants. Merci, Lola. Avec plaisir. Allez, maintenant, on accueille notre chroniqueuse préférée. Elle est nouvelle sur Sojité, mais elle est douée comme tout. Juliette Peretti. Ben dis donc, vous avez fait drôlement vite pour venir. Je suis pressée. Ben oui. Allez-y, on vous écoute. Eh oui, donc, bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle tendance qui est arrivée aux Etats-Unis. Est-ce que vous aussi, vous en avez marre d'attendre plus d'une minute de pub pour pouvoir regarder votre vidéo ou encore ne pas pouvoir partir de l'application et être séquestré dessus sans pouvoir répondre à un seul message ? Eh bien, figurez-vous que moi, ça m'énerve et j'ai vu qu'il y avait une solution. En effet, après quelques mises à jour plutôt basiques, YouTube a enfin innové et a créé une application qui va s'appeler, qui s'appelle même YouTube Red. Et cette application vous permet de télécharger des musiques et pouvoir les regarder sans forcément avoir de réseau. Vous pourrez donc arrêter toute cette publicité. 9,99 dollars, c'est le prix de cette application par mois. Donc, la question est est-ce que les consommateurs vont investir dans cette somme pour pouvoir bénéficier de ces avantages ? Mais aussi, est-ce que ceci ne va pas détruire la publicité ? Donc, on espère que ça va bientôt arriver en France pour pouvoir le tester. D'accord. Eh bien, merci Juliette. Eh bien, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, maintenant, on finit avec notre dernière rubrique, le trottoir. Excusez-moi, je crois que c'est un moment historique. Bonjour. C'est vous sur cette campagne ? Mais pas du tout. Le plus gros vent de la Terre ! Oui, je suis en présence d'une vraie star. On vous a reconnue, c'est vous les stars de cette campagne ? Ah, huppère. Mais vous prenez 5 minutes ? Non, ok. Elle travaille incognito, en fait. Ça doit venir de là, ouais. Bon, elles vont se barrer, mais c'est pas grave. Ouais, mais on peut dire que vous avez changé de coupe. Ouais, c'est pas faux, d'accord. Vous connaissez Uber ? De cacahuètes, oui. Non, on ne filme plus, en fait. Vous ne connaissez pas du tout ? Non ? Vous êtes Asbine, en fait. Vous avez déjà utilisé Uber, du coup ? En Chine, on a déjà utilisé, mais en France, on n'a pas. De temps en temps, on utilise, bah oui, c'est moins cher qu'un taxi, plus agréable, donc... Uber, oui, non, je suis contre. Vous, vous êtes les vrais nanas du 21e siècle qui sont Uberisées ? Uberisées, c'est quoi ? Ah, ça sent déjà le cheval. Je crois qu'on est arrivés au Moyen-Âge. Je ne pense pas qu'ils connaissent Uber. Vous n'êtes plus au Moyen-Âge, quoi. C'est fini, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Le Uber chinois, ça ressemble à quoi ? Je ne comprends pas. Uber, quoi, Uber. Alors, allons-y pour Uber ? Allons-y pour Uber. Uber. Ouais, Uber, ça s'écrit comme ça. Ça fait un peu... Asbine, quoi. Il était vraiment pas mal, lui. J'aurais dû l'interviewer, lui demander son numéro de téléphone. Allez ! Très beau micro-trottoir. Merci à Marianne et à son équipe pour la réalisation de ce micro-trottoir. Oui, effectivement, Célia. Merci de nous avoir suivis en espérant que cela vous a plu. Et merci à toi, Lola. Merci à toi, Célia. C'était un plaisir. Eh bien, moi aussi. Par contre, ton téléphone sonne. Ah ! Ah, c'est mon Uber trottinette. Je vais devoir y aller. Ah, bah, le voilà. Au revoir. Salut. Je rentrerai à cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada